C'est toujours une interrogation quand on fait rentrer un jeune, voir comment il va réagir, etc. Après, c'est un garçon qui est posé, qui réfléchit, qui travaille beaucoup, qui s'investit. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il a besoin d'expérience, ça va venir petit à petit. Il est très respectueux des consignes. Effectivement, il a été lancé dans le bain un peu rapidement, parce que les circonstances n'ont fait que. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il répond. Il répond présent. Ça, c'est quand même très positif pour un jeune joueur. Le premier match, c'est Marseille. Il va au parc. Il est en train d'apprendre à en accélérer. J'ai plus été bluffé par le premier match, ici, à la maison, contre Marseille. C'est vrai que c'est le premier match. C'est quand même solide. Après, quand je vois les joueurs par rapport aux émotions qui dégagent, on peut avoir certaines certitudes. Lui, il n'a pas été impressionné. Il a joué son match. On peut prévoir que sur les autres matchs, en termes d'émotion, c'est plutôt tranquille. Souvent, quand j'ai fait rentrer des jeunes joueurs, il y avait ce critère-là que je regardais. C'était sur le côté émotionnel. Et si les émotions étaient quand même plus ou moins stables, c'était plutôt bon signe. Donc là, on est dans du bon signe. C'est un garçon qui est sobre, qui aime défendre. Donc ça, c'est une qualité, d'aimer défendre. Il aime défendre et il est présent. Il est assez éveillé. Donc ça, c'est hostile, c'est d'être efficace, avec une certaine sobriété. Ce qu'on lui demande, s'il arrive à garder ça, c'est ce qu'on demande sur les défenseurs centraux, c'est bien. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il cherche à rajouter 4 transversales de plus, un dribble en plus, etc. Donc cette sobriété, d'être solide et bon dans la relance, c'est ce qu'on demande. Et je pense qu'il est dans cette vérité-là. S'il reste là, c'est bien. Oui et non. Parce que ce qu'on a fait au parc, face à une équipe qui était largement supérieure, mais ça, on le savait, au départ, c'est qu'on a pu conserver le ballon. Voilà, ça, c'était un premier objectif. C'était de pouvoir conserver le ballon, parce qu'on sait que PSG, ils aiment avoir le ballon. Donc c'était le contraire là-dessus. Ça, c'était pas mal. Et par rapport à d'autres matchs, on l'a plutôt bien fait. Après, c'est la deuxième phase, là où on n'a pas réussi, c'est en termes d'approche 18 mètres adverse. Parce qu'il nous manquait de la profondeur, parce qu'il nous manquait de la connivence, parce qu'en face, ils ont été très bons aussi. Voilà, donc on s'est retrouvé face à un bloc avec des défenseurs de haut niveau. On a été un petit peu surpris là-dessus. Donc, j'allais dire, content d'avoir pu conserver, mais pas très satisfait. D'ailleurs, on a travaillé cette semaine que là-dessus, sur le côté finition, parce qu'on peut et on doit faire mieux. Nous, on y travaille beaucoup. On travaille surtout sur le placement de Flo, qui peut être amélioré. On ne veut pas non plus changer son style. On ne veut pas changer le style des joueurs. On veut simplement, et notamment Flo, rajouter un plus à sa panoplie, en fait. Voilà, c'est de dire, voilà, si tu travailles un peu mieux sur ton placement, alors qu'il est un peu différent, ça ne t'empêchera pas d'être dans les zones où tu aimes, etc. Voilà, c'est surtout le travail, il est là. Mais il faut changer un petit peu les habitudes, automatiquement. Mais on ne veut pas dénaturer son jeu. Mais je pense que, que ce soit Flo ou même Stéphi de l'autre côté, dans ces zones-là, en termes de placement, on doit faire mieux que ça. On peut améliorer. Disons que là, après, ce qu'on va rechercher, c'est les points. Aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on avance. Et on avance quand on gagne les matchs. Aujourd'hui, c'est pour ça que ce match-là est obligatoirement important. C'est parce qu'on a besoin d'avancer. Autant on a avancé dans le jeu, on a avancé sur certains points, autant il faut aussi maintenant conclure sur des victoires qui nous feront avancer et nous permettront, ces victoires-là, d'être plus en confiance aussi. On a besoin aussi de développer de la confiance et d'être récompensé, comme je dis souvent, de tous les efforts qui ont été faits. Oui, ils ont déjà stabilisé la défense. C'est ce qu'ils cherchaient. Donc c'est la base. Tous les entraîneurs cherchent à se stabiliser d'abord défensivement. Donc déjà, ça s'est fait en laissant beaucoup plus solides. Après, je pense qu'en termes d'attaque, il y a plusieurs options chez eux. Ils sont encore en recherche, ce qui est logique. Comme nous, on peut l'être. En tout cas, il va nous aider ce mois-là à voir un peu plus clair. Savoir où c'est que, en termes de progression, on va pouvoir quantifier là-dessus. En termes de progression en points, en termes de progression dans le jeu, automatiquement, chaque fois qu'on va avancer, comme ça, octobre, novembre, on en sort un peu plus. Ça, c'est clair. C'est ce que j'attends d'ailleurs, voilà. Mais les victoires seront importantes automatiquement pour le reste de la saison, pour cette histoire de... Pas d'état d'esprit, parce qu'il est là, mais de confiance, donner confiance, et puis valoriser le travail qu'ont fait les joueurs depuis le début de la saison. Oui, oui, parce qu'il y a des choses qui sont importantes. On a eu, comme on a dit, pas mal de changements. Avec des joueurs qui sont arrivés sur le tard, je pense à Valère aussi, etc., qui s'est vraiment glissé dans le groupe assez facilement. On a eu pas mal de petits chamboulements et maintenant, on a besoin d'avoir une petite stabilité pour pouvoir, derrière, confirmer cette progression. Donc, il y a des bonnes choses. On sent qu'on s'améliore. On sent que le groupe a envie d'avancer. Ça, c'est aussi intéressant. Et maintenant, il va falloir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada